Donc on va reprendre... Ah, il en manque encore deux, trois. Ça s'est bien passé, la fluorine ? Ah oui. S'il n'y a pas ? Ah oui, c'est impressionnant. Ça ne serait pas passé avant. Les fluorines, on les étudiait longtemps. Si, ça se passait, l'ouverture, mais avant ça n'aurait pas marché. Là, ça marche vraiment parce qu'il y a cet accès à la fréquence la plus haute, c'est tout. Un truc qui est... Alors, je les ai mis... Moi, je les ai baladés. Oui, pour voir. Dès que je sens que ça est activé, que ça s'arrête, je les ai mis là, au départ, et là. Tu les as mis sur les zones latérales du cou et le front. J'ai souvent des brûlures un peu fortes, là. Donc, je les ai baladés entre mes deux gros orteils. Et puis, j'ai mis le premier centre. Et là, j'ai senti mon foie qui s'est mis à pétiller, à... À réagir, hein. Voilà, je me suis dit, bon, ben, je vais plutôt me mettre sur le plexus solaire. Ouais. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai senti que ça y est, il avait eu sa dose. Et puis, j'ai mis sur le chakra du cœur. Chakra du cœur. Et puis, oui. Mais non, là, c'était orteil et le plexus solaire. Ouais, d'accord. Et après, j'ai mis le chakra du cœur. Et c'était ça que c'était le plus intéressant avec les mains. Et j'ai senti que du chakra du cœur, ça descendait jusqu'au sacrum. Exact. Et le sacrum, il est... C'est mis à vibrer. Vraiment, très vibrant, mais vivant, comme je ne l'ai jamais vu. Hum, hum. Impressionnant, là. Et c'est encore là. Hum, hum. Ah, ouais. Si ça se trouve, alors, vous savez, pour toi qui utilise les pierres, les problèmes ostéopathiques ont utilisé la rhodochrosine. Si ça se trouve, maintenant, la fluorine va être dix fois plus efficace. Ah, ouais. C'est pas la même fréquence. Donc, c'est la fréquence la plus haute qu'on peut attendre avec les minérons. C'est plus fort que le lithium ? La fluorine ? Le quartitium, il y a du lithium dedans, mais la fluorine, il y a le fluor. C'est plus puissant. Ah, oui. D'accord. Ouais. Ok. Ah, c'est vraiment... J'ai pas eu l'occasion encore de tester ce que ça donne avec les fluorines en forme, en particulier le dodecaède, vous vous rappelez, le orthorhombique, là, qu'on mettait pour le canal marial, ou l'octaède, mais l'octaède, ça va être encore plus fort, hein. Mais je pense que ce qui est important, c'est pas la forme, là, c'est la fréquence qui est émise par la pierre. En ce sens, mais la fréquence, elle passe quand tu vois. Ah, c'est très, très puissant. C'est la plus puissante. Ah, ouais. En ce moment. Ah, oui. Ah, oui. Je peux dire que j'ai commencé avec le front, et là. Ouais, les trois zones, la latérale et le front. Ça travaillait beaucoup, beaucoup dans la tête, partout. Et puis après, j'ai passé comme au cœur, et là, j'ai ressenti, ça passait tout ailleurs, quoi. Alors, je n'ai pas aussi précisément que Valérie, mais j'ai senti aussi un apaisement. Un apaisement, et je suis revenu là, et j'ai ressenti, mais j'étais alors là, c'était étrange, je n'ai rien à faire de ce que je ressentais. Ça me faisait, j'étais tot, j'étais plus impliquée. Très bien. Voilà. Décrochage, des perceptions vibrales de la conscience elle-même, donc, puisque la vibration est conscience, donc tu touches à la conscience. C'était palpable, quoi. Donc là, ce n'est pas des pratiques, c'est des exercices qui vous montrent simplement que vous arrivez à ce temps-là, c'est-à-dire là où il n'y a plus besoin de s'appuyer même sur les vibrations. C'est-à-dire que là, tu es passé de la conscience, la supraconscience, la vibration, à la inconscience. Ah, mais c'était incroyable. Ah oui, c'est exactement ça. Et apparemment, la fluorine, en voyant sa structure, sa composition, son système de cristallisation aussi, qui est un système de cristallisation dit cubique, système de cristallisation cubique, qui, dans la classification, vous renvoie au chakra du cœur, déjà, comme tous les systèmes de cristallisation cubique. En plus, avec le fluor, l'aluminium, l'ithium, là, au niveau vibral, vous êtes, ce qui vous permet de faire, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de pont, mais de faire la jonction, quelque part, entre la supraconscience et la inconscience, c'est-à-dire entre l'être et le non-être. Donc, a priori, les pierres qui contiennent du fluor, de l'aluminium, du lithium, bon, effectivement, tu as parlé du quartzithium, par exemple, le lépidolite aussi contient du lithium, mais la fluorine est la seule, si mes souvenirs sont bons, à rassembler le fluor, l'aluminium et le lithium, entre autres, dans l'autre milléros, dans la composition chimique de la fluorine. On va regarder deux secondes, je ne m'en rappelle plus précisément. Allez-y, continuez, pour ce temps-là, je cherche ça. Elle a ressenti un apaisement derrière, sauf derrière le crâne. Oui, triangle de terre. Elle est toujours très douloureux derrière la tête. Elle a laissé aller, elle s'est endormie. Oblitération de la conscience. Oui, alors, moi j'ai d'abord commencé par mettre sur le front, et puis à la base du cou. Et très vite, j'ai senti des pulsations très fortes dans tout le corps, tout le corps, mais pas les jambes, pas les bras. Vraiment, c'était à ce niveau-là, et surtout au niveau du sacrum, ce qui n'est pas fréquent chez moi. Et puis, j'ai eu cette sensation d'être propulsée, mais plutôt vers l'intérieur, comme une fusée. J'ai senti la fusée, mais qui ne partait pas là, mais c'était dans le corps que ça se passait. Après, j'ai changé de place, j'ai laissé au niveau du front, et j'ai pris dans les mains, et là, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a été tranquille, on va dire encore. Alors, la fluorine... Alors, fluorure de calcium, et il y a effectivement de l'aluminium, du fer, du magnésium, de l'étain, du chlore. Donc, on a une composition minérale absolument, de l'aluminium, du fer, de l'aluminium, du césium, à l'état de trace. U, c'est l'uranium, non ? Plus le système de cristallisation publique. Et là, indépendamment de la couleur. C'était quand même surprenant. Oui, c'est bien, on continue. Je peux ajouter que j'ai la tête, là, actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe dedans, mais je le sens bien. Là, toute cette zone. Mais c'est des zones qui travaillent. Alors, je me suis posée ici, ici et là. Donc, ça a beaucoup travaillé du côté droit, là, le canal, ici. Bon, quelques secondes de sanglot, beaucoup travaillé ici, après, là. Je me suis endormie. Alors, quand vous travaillez sur les zones latérales du cou, indépendamment de ce que j'ai dit précédemment, les zones latérales du cou, c'est bien évidemment aussi le lieu de passage entre la tête et le cœur. Les zones latérales, c'est aussi une zone centrale, qui est le lémniscal sacré. Et que ces zones latérales, du coup, sont fondamentales dans la chimie qui se passe maintenant. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand on faisait le yoga de l'unité, on travaillait dans la bénédiction de l'archange Gabriel sur la glande qui est située sur la carotide interne, qu'on appelle la glande alta major, dont personne ne connaît la fonction encore aujourd'hui, au niveau physiologique, mais qui était déjà notée par Steiner comme étant la glande de l'éveil, du réveil. C'est-à-dire, effectivement, de la communication entre le cœur et la tête. Donc là, c'est parfaitement conforme à tout ce qui devait se passer. Alors, moi, j'ai choisi de mettre une fluorine sur la rate, vu que j'avais une douleur à cet endroit-là. Et j'ai senti de la chaleur. Ça m'a beaucoup... Bon, après, c'est quelque chose que j'ai... Depuis plusieurs jours, ça m'a vraiment grattée très fortement dans la gorge. Et au niveau vision, j'avais l'impression d'être dans le paradis blanc, mais il était teinté de vert. Alors, je ne sais pas si c'était la présence de l'air. Le vert, c'est la couleur en représentation au sein de l'être de ce qu'on appelle le trou noir. Au niveau électromagnétique, quand on parle de trou noir, la jonction se fait par le vert. D'accord. Nous, on ne le voit pas. C'est très rare. J'en ai dit d'emblée dans le noir, la lumière noire. Mais ce vert permet, effectivement, c'est le spectre. C'est au milieu du spectre, d'ailleurs. On dit que le chakra du cœur, entre guillemets, est vert. Ce n'est pas sa couleur dont on le voit pour un bien voyant. Mais au niveau de l'état quantique de l'énergie du chakra du cœur, on est dans la couleur verte. Au niveau de la couleur lumière. Pas la couleur matière, puisqu'on sait que c'est les pierres rouges, les côtes du cœur. Non, couleur lumière, c'est le vert, bien sûr. C'est ce qui est au milieu du spectre. Visible, en tout cas. D'accord. Et là, la douleur de la rate a disparu. Et j'ai une douleur, là, au petit doigt, comme j'avais hier. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Je ne sais pas. Ça travaille, de toute façon. J'ai positionné les pierres aussi sur le front et j'ai tout de suite vu que j'étais une tornade. Et comme j'en avais vu sur Internet, elle était gris, anthracite, là, comme mon gilet. Et puis, mes cellules se sont mises à rire. Tu disais que parfois le rire était intérieur. Je riais beaucoup parce que je savais que ça allait devenir blanc et ça me faisait penser à la lessive, la tornade blanche. Et quand Louisette a terminé, elle a dit, bon, c'est tout. Je ne pense pas que je s'en tirerai plus. Et là, on a éclaté de rire toutes les deux. Alors, moi, j'ai mis sur le cœur et dans les deux mains. Le cœur et les deux mains. Le cœur et les deux mains, oui. Et j'ai une amplification très forte dans le son des oreilles. Le son de ces oreilles, c'est amplifié ? Oui, le son, oui. Oui. Et une vibration très forte dans toutes les cellules. Et vibration très forte dans toutes les cellules. Voilà. Ce qui veut dire que les cellules captent cette fréquence. Avant, elle est captée uniquement au niveau de la tête. Dans le protocole chaptif, on activait le septième chaptante. C'est le cadre de la mariale. Et là, on est vraiment sur un niveau cellulaire, effectivement. Alors, moi, j'ai mis aussi front et sur le... Voilà. J'ai rajouté des cornalines parce que je commençais à sentir le truc que tu m'as dit là dans le bras. Je me suis fait un petit coup de flippe. Je me suis mis des cornalines. Ah non, alors moi, ce qui s'est passé que... Sur le front, à la fin, j'ai failli partir. J'étais bien. J'ai failli m'endormir. J'étais entre deux. Et puis, alors après, comme Valérie, j'ai commencé à bouger, en fait. Et alors, sur le cœur, je sens encore. Alors là, je sens vraiment un trou ici, là. Je sens... On se passait sur le chacun du cœur. Ouais. Là, je sens vraiment. Et je le sens encore, en fait. Et je sens que ça... Comme si ça se diffusait, mais sur le côté gauche, ici. Et après, j'ai essayé un petit peu sur le plexus. Pareil, il se sent un apaisement, mais c'est beaucoup moins fort que sur le cœur, en fait. Et ce que je sens, c'est que... Tu sais, j'ai mal, là, depuis quelques jours, là, avec mon torticolis. Et ça apaise vraiment. Donc, ça confirme ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ah là, je sens vraiment une différence, tu vois. Vraiment. C'est pas par hasard. Dans la fluorine, quand tu connais la constitution et la fréquence, c'est clair que c'est la pierre. Ah, c'est impressionnant. Est-ce que tu crois qu'on peut poser la... Est-ce que tu crois qu'on peut poser la fluorine comme en ostéopathie sur la bosse de bison et les deux... Les deux sur les sacroiliacres. D'accord. Parce que ça sera aujourd'hui... À partir de maintenant, ça va être beaucoup plus puissant dans l'équilibrage ostéopathique que les rhodoposites. Ouais. Et je sens un point ici. Voilà. Depuis. Je ne sais pas ce que c'est. Là, tu es en liaison avec le 15 IG qui est relié au point qui est la porte de l'aura mental, le 10 IG. C'est la porte des dieux. D'accord. Raconte-toi tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant par rapport aux cristaux, c'est juste... J'ai toujours enseigné, dès les formations cristales, j'ai toujours enseigné que le référentiel le plus important, jusqu'à présent, vous connaissez, c'est la couleur de la pierre en tant que couleur matière qui agit sur le chakra. Aujourd'hui, ça ne semble plus être vrai. C'est-à-dire que c'est remplacé par le référentiel qui, avant, intervenait peu, qu'on appelait système de cristallisation. Le premier à avoir parlé de ça, c'était d'abord Steiner et ensuite un astrophysicien, un astronome, pardon, italien, qui avait démontré que quand on mettait une solution de courroie de cuivre avec un télescope orienté sur une planète, par exemple sur Vénus, la solution de courroie de cuivre cristallisée selon un système cubique, de cristallisation cubique. S'il dirigeait ça sur Mercure, ce n'était pas le même système de cristallisation de la solution de courroie de cuivre. Donc, c'était l'influence photonique amplifiée par la lunette astronomique, dirigée sur le cristallisoire en cuivre. Mais ça, cette classification, j'ai toujours dit pendant 25 ans dans mes formations cristaux, que ça intervenait peu. Aujourd'hui, le système de cristallisation et la composition chimique semblent devenir prépondérantes sur la couleur. Ben oui, c'est l'illustration par la fluorine. Avant, tu pouvais mettre de la fluorine pour un clairéquilibrage ostéopathique, je te garantis que ça ne faisait rien. Or là, c'est plus puissant que la monoprosite. Donc, ça prouve bien que cette notion de fréquence de la pierre est en train de devenir plus importante que tout le reste. Et l'aspect fréquentiel le plus haut, bien évidemment, vous pouvez calculer la fréquence d'une pierre. En regardant les minéraux constituants, vous avez la masse atomique, enfin bon, c'est noté. Vous tapez fréquence des cristaux, c'est connu. Le cristal de roche, c'est 48 kHz, on s'en sert dans l'industrie partout. C'est le rythme du temps. Or, le temps dans lequel on est en train de passer, ce que j'expliquais, ce présent large, qui est le temps zéro, en fait, qui englobe tous les temps, pour démontrer qu'il n'y a ni temps ni espace, correspond à la fréquence la plus élevée, qui est captable par l'être humain, qui est celle du cerveau, bien sûr, par le système limbique, qui est de 680 et quelques kHz, qui est la fréquence de la fluorine. Donc là, ça semble vraiment patent. Plus la fréquence de la pierre liée à sa composition chimique est élevée, plus ses capacités de résonance par les constituants, plus il y a de minéraux à l'intérieur, de métaux à l'intérieur, plus ça va être efficace, apparemment, à confirmer avec les gens qui viennent. Mais en tout cas, là, vous en apportez la preuve directe. Surprenant. Alors moi, j'ai posé les pierres comme tout le monde, donc au niveau de la front, ici. Oui, tu as commencé le matériau du cou et front. Je lui ai fait 20 minutes. Alors direct, en fait, c'est venu ici, Pélestie, avec vraiment une pression, presque une douleur. Ensuite, c'est venu à l'avant. Donc j'ai senti un rond noir. C'est vraiment un rond noir. Et après, c'est monté au son des oreilles. C'est monté au niveau des deux oreilles. Et après, ça s'est... Après, ça s'est estompé. Du coup, après, j'ai baladé un petit peu. Donc j'ai pris entre mes deux mains et puis au niveau du cœur. Et après, j'ai baladé. J'ai fait ici, là et là. Et alors là, je sentais une verticalité. C'est surtout le début qui a été vraiment puissant. Parce que c'est bizarre, ça allait direct là, alors que je n'étais pas du tout... Ça va où ça doit aller. Mais ça prouve une chose, parce que vous connaissez tous les cristaux, soit utilisants, soit en ayant fait des exercices que vous connaissez depuis des années, vous constatez bien que la fluorine a quand même un effet qui est surprenant par rapport à toutes les pierres. Il y en a certainement d'autres. Bon, je ne les ai pas en tête. Mais toutes les pierres qui vont avoir des compositions chimiques comme ça, avec beaucoup de traces de métaux, aluminium, magnésium et autres, vont être bien évidemment les plus vibrantes au niveau de la structure cellulaire, maintenant. Ce que vous décrivez. Mais la fluorine, ça je suis sûr, c'est la fréquence la plus haute. Il n'y a pas plus haut que la fluorine. Au niveau fréquentiel. Intéressant. Bof. Bof. Écoute, moi j'ai mis les pierres aussi, comme tout le monde, et puis après le cœur et les mains. J'étais bien, je n'ai rien senti de particulier. Mais alors maintenant, j'ai l'impression qu'elles sont encore là. Ah oui. Et là, ça brûle. Il y a un petit retard à l'allumage, mais ça marche. Oui, oui. Là, je les sens dans les mains, je les sens encore sur le cœur. Je les sens vraiment sur le front. J'ai l'impression d'avoir, mais pas une petite fluorine, mais un truc énorme. Et puis au niveau du cou, je vous avais déjà dit, il me semble que quand on mettait un cristal sur le corps, bon, bien évidemment, il y a les faits pendant la séance, mais que la marque énergétique qu'on voyait au Kyrlian, par exemple, elle demeurait trois semaines dans le corps. Mais personne ne le sentait. Ah oui, mais je l'ai, je le sens deux fois plus forte que quand je les ai mis. Enfin, même deux fois, dix fois. Alors, bien évidemment, comme je disais, les minéraux n'ont pas changé de structure, mais simplement, eux aussi, maintenant, ils sont recouverts de particules adamantines de partout sur la Terre. Et ton corps aussi recouvert de particules adamantines. Donc, l'aspect vibral, pas énergétique, mais vibral, que vous avez senti, est tout à fait logique. Voilà. Donc là, vous avez resté trois semaines avec ça. On le sent en. C'est vraiment comme si elles étaient encore posées au même endroit. Ah oui, mais là, donc... Mais même quand elles étaient posées, quoi, je ne sentais pas grand-chose. Et c'est maintenant que je sens, que je les sens. Non, ben c'est super. Non, c'est concluant. Oui. Est-ce que ça doit être nettoyé également ou pas, comme les autres pierres, quand c'est en triangulation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que moi, les fluorines en triangulation, en ce moment, je m'en servais uniquement pour le septième chakra, dans les octaves de fluorines. Je n'ai jamais eu l'idée d'utiliser une fluorine pour autre chose que ça. Non, ça m'a été suggéré par mon amie, qui est déjà associée de neurosciences. Mais c'est clair que c'est évident. quand il m'a dit ça, je me dis, ça y est, il commence à jouer au thérapeute. Il n'est pas du tout thérapeute. Mais il a raison. C'est-à-dire qu'il a constaté, il a eu l'idée, parce que dans le QPM que vous avez fait, on analyse beaucoup les zones latérales du cou. Elles sont extrêmement importantes en psychologie et en régulation globale. Et bien évidemment, il a eu l'idée de poser des pierres là. En posant les pierres là pour réguler le système limbique, lui, directement, il ne connaît pas les chakras, mais il connaît ces zones, qu'il s'est aperçu de cet effet. Chez tout le monde. Ce qui serait intéressant, c'est de refaire un QPM après. Remesurer maintenant. Ah non, pas avec QPM. Avec le Kirlian, oui. Parce que ce qui se passe avec le Kirlian, nous on voit les zones très précisément, mais là ce qui se passe quand vous mettez des pierres et qu'on fait un bilan QPM juste après, il faut savoir que quand on fait passer une vibration, une information dans le corps, même avec un granule monopathique, il y a d'abord une chute violente de l'énergie avant qu'elle remonte. Vous vous sentez une augmentation, mais sur l'enregistrement, le courant ne passe plus. Alors qu'en fait, il passe beaucoup plus haut que la résistivité classique. Donc on ne peut pas le faire juste après. Si on devait faire un QPM, il faudrait le faire trois semaines après. Avec le Kirlian, oui, ça je vous avais montré les photos, on l'a fait sur plein de pierres avant, après. Ce sera des photos d'ailleurs qu'on représentera un jour parce qu'avec les éclairages qu'on a maintenant, c'est important. Vous avez des grandes blagues de froid aussi en même temps. Oui, alors la régulation thermique fait partie de ce qu'on appelle les régulations centrales, fin, soif, sommeil et régulation thermique qui sont liées à l'hypothalamus, donc au cerveau reptilien et au siège de se croire en individu, une individualité. Donc bien évidemment, quand on passe de l'individu à l'impersonnel et quand on passe à cette liberté, la liberté des Nolwaden, par exemple, bien évidemment, tu vas sentir tout ce qui se passe à ce niveau-là et tu vas le vivre maintenant avec facilité. Tu disais quoi déjà ? Par rapport à... Non, j'avais eu des vagues de froid. Oui, alors, bien évidemment, quand il y a perte d'individualité, c'est-à-dire quand l'être commence à laisser la place au non-être, toutes les régulations centrales tombent. C'est-à-dire les habitudes de manger à telle heure, de dormir à telle heure et bien évidemment, la régulation thermique aussi tombe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des périodes de chaleur et de froid qui ne sont pas liées liées à la ménopause ni à un problème médical, mais uniquement à la modification des centres de régulation centrale au niveau du pothalamus. Et ça ne peut pas marcher avec la fluorine en octaïdre par exemple ? Si, mais je vous ai dit simplement que ça va être encore plus fort, donc c'est pour ça que je vous ai dit d'éviter pour l'instant. Mais c'est évident que si tu rajoutes l'information de la fluorine à la forme de la fluorine naturelle, octaïdre, cube, d'odecaïdre et autres, bien évidemment, il va y avoir des effets encore plus intenses. Mais là, on a vérifié avec la composition de la fluorine ce qui se passait. Donc c'est vraiment la composition qui joue en premier. Alors qu'avant, la composition est jouée très peu, même si on avait trouvé, Steiner avait retrouvé la classification des sept systèmes de cristallisation qui correspondent aux sept chakras, bien sûr, aux sept planètes de l'astrologie traditionnelle. Non, non, il y a une cohérence totale, même avec les concepts intellectuels de ce que sont les pierres, indépendamment du ressenti et du vécu, qui là est en adéquation totale, qui n'était pas repérable avant. Allez, c'est fini les cristaux ? D'autres questions avant de clôturer le satsang ? Ouais. Alors, attends, parce que l'heure là, c'est le micro, on ne va pas t'entendre. Après, il faut qu'il y a les rats. Alors, moi, j'ai senti, en fait, dans la tête ici, que ça devenait tout noir, mais ça revenait vers le devant comme un tube. T'as vu un rond noir ? Non, c'était tout noir, et après, ça commençait le noir, il venait de ce côté-là, et ensuite, ça se centrait ici, le noir. Il venait comme ça. Et après, ça a changé de couleur, c'est devenu violet. Il y avait du violet, du noir, du violet. Ici, ensuite, j'ai senti une ligne comme ça, de vibration qui descendait, deux fois, qui descendait là, et puis, à un moment donné, vers la fin, j'ai... Il est descendu sur le deuxième corps. Il est descendu là, comme ça, là. C'est tout. C'est marrant ce que tu dis sur le noir violet, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Vous autres ont vu du noir violet, c'est ça ? Non, non, tout simplement, Christiane, tout à l'heure, me disait que... Moi, j'ai l'écran noir avec un point violet au milieu. Elle avait l'écran noir avec un point violet au milieu. Moi, j'avais le violet qui tournait comme ça. Qui tournait autour. Le noir, il venait comme ça, après, ça fait un rond, et le violet comme ça, qui tournait comme ça. Très bien. Donc ça, ce que vous voyez, quand tu vois ça, ce n'est plus le troisième oeil d'avant, c'est la conjonction du triangle de feu, des douze étoiles qui se rassemblent à l'avant en émanation, donc, les douze étoiles de Marie qui sont alignées maintenant sur le front, même si on sent les autres points, l'émanation, elle se passe par là. Mais ce n'est plus le troisième oeil comme avant avec tous les trucs astraux, ça n'a plus rien à voir. Et après, c'est descendu par là, c'est ça ? Douzième corps, oui. Et après, non ? Ah ouais, non, c'est normal. Après, c'est descendu sur Thierry, après, ça fait ce que ça veut, pas l'intelligence de la lumière. Mais en tout cas, la fluorine semble déclencher quelque chose au niveau intégration ou ce qui se passe, c'est clair. C'était déjà le cas avant pour l'ouverture des chakras du haut, mais là, ça semble le cas n'importe où sur le corps. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça vaut le coup d'essayer sur une douleur même locale pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire, avant, dans les douleurs, je mettais des rhodochrodites turquoises tourmalines, très efficaces. Ah oui, oui, oui. Sur les douleurs, oui. Mais vu la composition chimique de la fluorine, ça va être encore plus efficace. C'est comme ça. C'est bien. La couleur, ça... La couleur joue ce, du coup. D'ailleurs, il y en a qui avaient des fluorines qui étaient vertes, d'autres violettes vertes, d'autres bleues. Ça ne change rien. On est passé apparemment d'un référentiel couleur qui sont des fréquences aussi, bien sûr, une couleur 1. Quand je parle de couleur lumière ou de couleur matière, parce que les cristaux, ce ne sont pas des couleurs lumière, c'est des couleurs matière, on est passé à une résonance liée à la couleur, au système cristallin, bien sûr, et une résonance liée à la composition chimique. Donc, c'est une action cellulaire directe. Alors, c'est intéressant, c'est que là, ça veut dire que, vu la composition de la fluorine, on peut décalcifier l'épiphyse avec de la fluorine. C'est-à-dire qu'on va libérer le fluor qu'ils nous ont mis dans le corps avec les eaux fluorées et les dentifrices, avec ça, très simplement. Parce que la résonance qui va se faire, vous mettez en résonance ce cristal fossilisé qu'ils ont mis dans l'épiphyse avec les fluorides, vous allez entrer en résonance puisqu'il y a du fluor dans la fluorine, vous allez déclencher une résonance sur l'épiphyse qui va libérer l'épiphyse. Donc, l'apparition du chaud-froid, enfin, tout ce que vous décrivez, c'est cohérent. Sans compter qu'effectivement dans les certaines maladies neurologiques, que ce soit les scléroses en plaques, les Parkinson, les Alzheimer, du temps où j'étais médecin, on pouvait traiter ça avec aussi de l'octalète de fluorine. Le même protocole, chaque-ci, quand on le mettait sur la tête pour des scléroses en plaques, par exemple, on avait des améliorations spectaculaires. Non, là, je travaillais le protocole Shakti, simplement, mais je pense que maintenant, effectivement, avec la fluorine, vous pouvez vous amuser, il n'y a pas de danger avec la fluorine. Et par contre, vous allez observer, effectivement, des modifications très immédiates ou avec un temps de retard, mais qui s'installent. comme si la fluorine avait la capacité, vous savez, je parlais en énergétique de verrouillage de l'information, parce que faire passer de l'énergie, c'est facile, avec un granulopatique, n'importe quoi, la couleur, ce que tu veux, mais verrouiller l'information qui est passée dans le corps, les cristaux y arrivaient facilement, mais là, je pense que la fluorine, vu le ressenti, ce que vous décrivez, va être encore plus puissant sur le verrouillage de ce que vous faites passer. Et c'est l'information lumière vibrale la plus haute. En tout cas, parmi les minéraux. Je pense à une question. Si on pose une fluorine, par exemple, sur là où a été fait le vaccin, la piqûre de vaccin, est-ce que tu crois que ça peut... À l'endroit de l'injection du vaccin ? Oui, je ne sais pas. Je ne crois pas, non. Un vaccin, ce n'est pas fait pour rester en droit d'injection. Je sais bien, mais non, même plus. Je ne vois pas. Bon, je pense que l'argile pourrait absorber quand il y a des relics cassés. Des fois, avec les vaccins, il y a des petites boules. L'argile verte marche très bien. Oui. Tu aspires... Non. Parce que je pense à une patiente qui a eu de l'algodystrophie. Oui. Et ils lui ont fait deux piqûres dans les jambes. Je ne sais pas pourquoi. Depuis, elle ne marche plus. Alors, elle a l'algodystrophie dans les bras. Il n'a plus de rien. Ils ont fait des piqûres dans les jambes et depuis, elle a eu deux cannes. Ou piqûres de quoi ? Je ne sais pas. Ça va être pris, en tout cas. C'était marqué effet secondaire, c'était possible. Essaye, je ne sais pas, tu verras bien. Dans ces cas-là, je les pose plutôt au premier centre. Est-ce qu'il y a un protocole, toi qui les connais très bien, est-ce qu'il y a un protocole des schémas dysfonctionnels précoces ou des petits diables avec de la fluorine ? Je ne me rappelle pas. Non. C'est génial, ça. Tu en mets six autour. Vous savez que la fluorine, à l'époque, on utilisait, par exemple, dans le livre « Cristal et méditation », je parlais des octaètes de fluorine pour l'accès à Shambhala, à Altaïr et tout ça. C'est quand même quelque chose qui avait la possibilité d'être multidimensionnel déjà à l'époque, à travers les mandalas. C'était l'époque, enfin, du bar, là. Je n'ai pas senti grand-chose, mais là, maintenant, je pense que ça doit être... C'est l'époque aussi de l'assignation vibrale, je crois, ou montée... Oui, pour aller voir... Oui, pour aller dans les vaisseaux, peut-être. Avant qu'on apprenne qu'il n'y a plus d'assignation et qu'il n'y a plus rien. Oui, il nous a fait stresser avec ça. Comment ? Il nous a fait stresser avec ça. Oui. Mais ce n'est pas moi, moi, je ne savais pas non plus. Oui, oui, mais... On devait en passer par là, c'est tout. Je ne sais pas ce qu'il doit penser, Peter, de tout ça, là. Tu sais, les choses se sortent tellement vite. Oui, oui, pour eux, ça doit être quelque chose aussi, de leur point de vue. On n'a plus le temps de suivre. Je vous dis, par exemple, on a expliqué, on a fait une vidéo le mois dernier sur ce geste-là, maintenant, c'est comme ça. Enfin, bon, on n'a plus le temps de s'adapter qu'à chaque fois, ça se transforme. Ça va très, très vite, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, ça se simplifie. Regardez, si les cristaux, la fluorine marchent sur tout comme ça, il n'a plus à se casser la tête. C'est là. À vérifier, je ne dis pas que c'est vrai, mais bon, vu déjà l'expérience, les retours qu'on a là, et ce que m'a rencontré mon ami sur la société de neurosciences, c'est surprenant. Alors, autre chose, non ? On peut sortir de l'exercice, si vous avez d'autres questions, comme il reste un quart d'heure. Les personnes n'ont envie de parler. Si vous avez marre, on arrête maintenant. Moi, je peux parler encore, mais... Est-ce que, c'est une question, c'est-à-dire vous qui le sent, est-ce que, par exemple, si on posait des fluorines dans un habitat qui est un peu vibratoirement bas, aujourd'hui, est-ce que ça pourrait faire... Eh bien, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais utilisé la fluorine en géobiologie. Peut-être que maintenant, par exemple, pour toutes les pathologies, il suffirait de mettre... Je ne sais pas, je n'ai pas testé, je n'ai aucune... Mais pourquoi pas, vu l'efficacité qu'on constate là, si on mettait 4 fluorines à la place de tout reste, peut-être que ça marcherait, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez répondre, je n'ai pas... Je ne veux pas tout tester. je veux dire à chaque coin de pièce ? Oui, à chaque coin de pièce. C'est ça ? C'est ça ? Je ne sais pas. Et faire les toiles à 6 branches. Comment ? Faire les toiles à 6 branches au milieu de la maison, au milieu de l'habitation, avec la fluorine. Oui, mais nettoyer, il faut le faire tout le temps. Si les pierres sont posées, elles agissent tout le temps, tu n'as pas besoin de t'en occuper. C'est la grande différence. Sauf qu'avant, effectivement, avec les bilans géobiologiques, la TQPM, ou avec la connaissance que j'en avais, on avait des pierres spécifiques pour chaque action. Et là, maintenant, si c'est comme pour le corps avec la fluorine qui balaye tout ça... Mais je ne peux pas vous répondre, c'est à tester. Amusez-vous, vous verrez. On va tester. Tu feras un feedback ? Oui. Oui, il y en a plusieurs qui m'ont dit. La fluorine sur le cœur, ça fait quoi, déjà ? Alors, pour moi, j'ai senti vraiment une vibration. Vibration. Bon, le chakra du cœur, j'ai l'habitude, mais... Tu parles vraiment du petit chakra, il se met à tourner. Le petit chakra, pas l'amplitude, vraiment le petit chakra, mais c'est descendu direct au niveau du sacrum. On est plus au sacrum. Et ça, c'est fini à vibrer, mais comme jamais je l'ai senti vibrer. Alors, je n'avais pas de pierre ici. Non, non, j'ai bien compris. Eh bien, c'est super, tout ça, parce que... La fluorine, en plus, c'est une pierre qu'on peut porter sur soi, contrairement, par exemple, pour croire ce qui est en train de débrouillure, la fluorine, il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger. Aucun. On dit dans l'hortel de fluorine verte que c'est une pierre qui aide pour les gens qui sont dépendants à l'alcool. Oui. Donc, peut-être que ça va déverrouiller chez eux aussi des... Ah ben oui. L'alcool, c'est le deuxième chakra, toujours. Et les clopes. Comment ? Et les clopes. La clope, le deuxième chakra aussi. Tu vas mettre tout autour de ton lit, tu vas me tomber dans la fluorine. Le mois prochain, on va voir des gens venir en stage, sans vibration, on a testé les fluorines. On a testé les fluorines. Ça marche très bien. Ouais ? Je veux juste dire, la fluorine détruite, ça peut être puissant. Ça n'entend rien, hein ? La fois où j'avais perdu l'indule avec la fluorine. Elle avait perdu l'indule avec la fluorine. Il y avait d'autres pierres, mais j'avais... Ah oui, toi, il y a longtemps, oui. Tu as oublié de préciser qu'au lieu de laisser 20 minutes, tu étais endormi avec plusieurs heures. Et elle est revenue, effectivement, elle ne voyait pas vraiment. Elle ne voyait plus, elle était à bon. Surfréquence, là. Une fois, simplement, elle s'était endormie avec les pierres. Elle avait fait une méditation avec le protocole shakti ou avec un octave de fluorine, puis elle s'est endormie plusieurs heures. Tu as fait le tour du cadran ? Oui, à l'époque, je m'endormais souvent 3-4 heures. Oui, oui. Ah oui, t'avais perdu la vue, carrément. Non, je voyais trop, mais pendant plus d'une heure, je ne voyais pas. Je me suis passée dans la porte. T'as flippé, non ? Oui. À la fin, j'ai essayé d'appeler les urgences, mais je ne pourrais pas avoir... La scène a dû appeler. les urgences parce qu'elle ne voyait plus. Oui, mais elle n'arrivait pas à avoir le numéro. Vous avez fait la radio pour combien de temps ? En plus, le numéro ? Oui. Bien, autrement, indépendamment des cristaux, il n'y a pas de questions complémentaires. Je vous rappelle, cet après-midi, on a un pharma à 15 heures et après, on a notre temps, tranquille. Je pense qu'elle va parler entre 1h et 2h. Après, on verra. Mais oui, mais c'est le dernier jour. Oui, c'est dimanche. Hein ? C'est dimanche aujourd'hui. Oui. Je ne vais pas réaliser. Eh, mais il n'y a pas de la messe, là ? Ben, la messe, on ne l'a pas eue. Non. C'est les rameaux, pourtant, je crois, aujourd'hui, non ? Ce ne sont pas les rameaux. C'est déjà les rameaux ? C'est la messe des rameaux, tu es avec moi. Aujourd'hui ? Non, ce ne sont pas les rameaux. Non, parce que... On est rentré dans les 40 jours avant le Pâques. dans les 40 jours avant le Pâques. Ah oui, c'est la semaine d'avant. Il n'y a pas réel. Il y a eu les cendres le 8, comme par hasard le jour où il y a eu les impulsions électromagnétiques, les rayonnements gamma qui sont arrivés dans l'atmosphère et qui commencent à faire tout flamber, les transphos, les voitures, les usines et tout. Oui, c'est relié à ça. Je ne sais pas si la fluorine a des propriétés, comment on dit, piézoélectriques, comme la tourmaline noire. Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que la tourmaline noire émet de l'électricité. Quand vous tapez une tourmaline noire, vous la compressez, il y a un électron qui sort. Je rappelle un effet piézoélectrique. Je ne sais pas si ça existe dans la fluorine. C'est une pierre qui est très utilisée en industrie. Il y a des mines d'extraction de fluorine. Le fluor est extrêmement utilisé. Tous les minéraux qui sont dedans sont très utilisés dans l'industrie. Ah, on a besoin d'une oreille. Je pensais bien sûr que le feu, le prix de ce panique et l'incendie, mais je pensais qu'effectivement ça fait trois semaines que je remarque que ce n'est pas l'électricité le feu dont tu parles qui est en train de se manifester par les rayons gamma, elle a noté que sur le périphérique il y avait beaucoup de voitures qui prenaient feu. Il va y en avoir de plus en plus des voitures qui prennent feu. Spontanément. Il y a des garages entiers qui prennent feu. En France, je parle. Et un camion. Oui. Et ça s'explique très très bien au niveau des propriétés électriques des rayonnements, des impulsions électromagnétiques. Dès que la voiture, par exemple, va être dans un espace clos en sous-sol, il y a des courants induits qui se produisent. Et vous allez avoir des pipelines qui exposent aussi, bien sûr, parce que les pipelines, vous avez des courants induits par la circulation des fluides. Et avec les charges électromagnétiques des rayonnements gamma qui arrivent là, ça va péter de partout. Les centrales nucléaires, je n'en parle même pas. Mais on y est. C'est-à-dire que là, vous avez depuis le 8 mars une succession sur toute la planète d'événements de type électromagnétique, d'impulsions électromagnétiques qui touchent absolument tout. Les voitures, les camions, les avions. Il y a un avion qui s'est craché hier soir. Il y a aussi l'incendie de la boulangerie qui a eu lieu à Paris. C'est ça, exact. Oui, mais ça, c'était pas plutôt un attentat. Comment ? C'était pas un attentat, mais volontaire un truc. Tu vois que, comme ils nous font, il y a un attentat et c'est eux qui ont foutu le bordel. Les premières, c'est une blague. Oui, mais la boulangerie, il n'y avait pas de gaz. Il n'y avait pas de gaz. Non, mais ils ont trouvé un truc dans une boubelle. De toute façon, c'est une bombe. Oui, c'est une bombe qu'elle est mise. Ils ont trouvé dans un conteneur. Comment ? Ils ont trouvé dans un conteneur, les traces de... Exact, la bombe était dans... D'ailleurs, ça se voit dès la première photo. Moi, je suis déjà intervenu quand j'étais au médecin au SAMU sur des lieux où il y avait des bombes qui avaient explosé, à Paris, au Copernic en particulier. Et on voyait sur la première photo, il était évident que l'explosion n'avait pas eu lieu dans la boulangerie mais devant, dans le conteneur en plastique qui a été explosé en mille morceaux. Il suffit de regarder la photo pour comprendre que ça ne venait pas de la boulangerie ni du gaz, concernant ce qu'il disait. Donc, tout ce qui est installation d'usines, les fours électriques en particulier, avec des bobines d'induction qui sont dans les fours professionnels, ils explosent. Il y a des usines qui explosent de partout en ce moment. Vous avez même des incendies de forêt sur des lieux où il n'y a aucune raison d'avoir des incendies en ce moment, même s'il fait sec, on est quand même en hiver en tout cas ici, et pourtant, les forêts s'enflamment. Tout ça, c'est les courants induits et les charges qui sont envoyées par ces impulsions électromagnétiques qui accompagnent les rayonnements gamma. Et il y en a partout. Ce n'est pas un endroit sur Terre, ça se propage de partout. Sur tous les cinq continents. Et c'est en ce moment, ça a commencé il y a une semaine. Pas une semaine, même pas, on est le combien là ? Le 10. 10 seulement. Ça a commencé il y a 2-3 jours. Ça, c'est en cours, c'est réel. Taper incendie sur Google News, vous allez voir tout ce qui a explosé. C'est impressionnant. Et en France, il y en a eu beaucoup. C'est sympa, j'ai un transformateur dans le fond de mon jardin à peu près à 6 mètres de la maison. Oui, oui. Ah, vous allez avoir des transformateurs qui explosent de partout. Donc ça, ça a réellement commencé et ça se déploie chaque jour un peu plus. D'ailleurs, les avions, il y en a quand même eu trois accidents en vol d'avions qui ont atterri en urgesse depuis 2-3 jours et un qui s'est crashé là. Je ne sais plus dans quel continent. Et vous avez ces usines qui explosent, les voitures qui explosent, les camions qui prennent feu de partout. Les antennes relais vont ramasser ? Les antennes relais aussi ? Oui, les antennes aussi, elles vont... Les voitures électroniques ? Ah, les voitures électriques, ça va être charmant. Les voitures hybrides, elles vont bien exploser avec les batteries qu'il y a dedans. Ça va être... C'est pour ça qu'ils veulent développer le... Hein ? C'est peut-être pour ça qu'ils ont développé. C'est comme les centrales nucléaires sur toutes les failles sismiques de la planète, quoi. C'est fait exprès, bien sûr. Bon, ça va, on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Ils me font chier avec ça, mais... Et d'ailleurs, ce qu'on prend dans la tête au niveau du front, c'est des impulsions électromagnétiques aussi. D'ailleurs, vous l'avez senti hier, avant qu'on commence à gaper, ça avait commencé. D'ailleurs, si on regardait s'il y a eu des incendies hier en Espagne, ou en France, dans les pays autour, vous allez voir qu'il y a eu nécessairement des incendies hier soir. Je n'ai pas le temps de regarder encore. Ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sentir... Alors, par contre, si vous commencez à sentir des vibrations électriques sur le front, comme ça, dans votre voiture électrique, vous sortez vite de la voiture. Pourquoi elle est électrique, ta voiture ? Non. Ah, bon. Ah, oui. Les pacemakers, oui. Évitez les garages souterrains. Hein ? Évitez les garages souterrains. Alors, théoriquement, les garages clos, souterrains, c'était normal que les voitures s'enflamment. Mais maintenant, celles qui se sont enflammées en France, là, elles étaient dans un garage aérien, c'est-à-dire à air libre. OK, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de caisse de résonance de l'impulsion électromagnétique dans un espace faux, mais dans un espace ouvert. Là, au niveau signification, ceux qui connaissent un peu l'électricité, c'est quand même... Et ce n'est pas une voiture qui a brûlé, c'est toutes les voitures qui étaient à cet endroit-là, elles ont toutes brûlées. Elles ont des véhicules de collection, d'ailleurs, je ne sais plus où en France, là, avant-hier. C'est très bien, ça. C'est pour un projet de détache très bien. C'est génial, parce que s'il y a, avant le flash solaire, ces impulsions de rayonnement gamma qui arrêtent toute l'électricité, vous vous doutez bien que ça va calmer les ardeurs de la société. S'il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui marche. Alors, vous pouvez renvoyer chacun à soi-même. Au Venezuela, là, ils n'ont plus d'eau, les pompes électriques qui amènent l'eau, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de choses. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est à base électrique dans ce monde. Tout. Il n'y a plus d'électricité, quoi. Vous imaginez ce que ça veut dire. Bon, eh bien, on va aller déjeuner. Et, on se retrouve ici à 15h pour la femme. Si, mais je vous ai dit simplement que ça va être encore plus fort. C'est pour ça que je vous ai dit d'éviter pour l'instant. Mais c'est évident que si tu rajoutes l'information de la fluorine à la forme de la fluorine naturelle, octaèdre, cube, dodécaèdre et autres, bien évidemment, il va y avoir des effets encore plus intenses. Mais là, on a vérifié avec la composition de la fluorine ce qui se passait. Donc, c'est vraiment la composition qui joue en premier. Alors qu'avant, la composition jouait très peu, même si on avait trouvé, Steiner avait retrouvé la classification des sept systèmes de cristallisation qui correspondent aux sept chakras, bien sûr, aux sept planètes de l'astrologie traditionnelle. Non, il y a une cohérence totale même avec les concepts intellectuels de ce que sont les pierres, indépendamment du ressenti et du vécu, qui là est en adéquation totale, qui n'était pas repérable avant. Allez, c'est fini les cristaux ? D'autres questions avant de clôturer le satsang ? Ouais. Alors, attends, parce que l'heure là, c'est le micro, on ne va pas t'entendre. Après, les transcripteurs alors moi, j'ai senti en fait dans la tête ici que ça devenait tout noir, mais ça revenait vers le devant comme un tube. T'as vu en haut noir ? Non, c'était tout noir et après, ça commençait le noir et venait de ce côté-là et ensuite, ça se centrait ici, le noir. Il venait comme ça et après, ça a changé de couleur, c'est devenu violet. Il y avait du violet, du noir, du violet. Ici, ensuite, j'ai senti une ligne comme ça, de vibration qui descendait deux fois, qui est descendu là et puis à un moment donné, vers la fin, j'ai... Et descendu sur le deuxième corps. Et descendu là, comme ça là. Oui ! Voilà. C'est tout. C'est marrant ce que tu dis sur le noir violet, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Votre envie du noir violet, c'est ça ? Non, non, simplement que Christiane tout à l'heure me disait que... Moi, j'ai l'écran noir avec un point violet au milieu. Elle avait l'écran noir avec un point violet au milieu. Moi, j'avais le violet qui tournait comme ça. Qui tournait autour. Le noir, il venait comme ça. Après, ça fait un rond et le violet comme ça qui tournait comme ça. Très bien. Donc ça, ce que vous voyez quand tu vois ça, ce n'est plus le troisième oeil d'avant, c'est la conjonction du triangle de feu des douze étoiles qui se rassemblent à l'avant en émanation, donc. Les douze étoiles de Marie qui sont alignées maintenant sur le front, même si on sent les autres points. L'émanation, elle se passe par là. Mais ce n'est plus le troisième oeil comme avant avec tous les trucs astraux. Ça n'a plus rien à voir. Et après, c'est descendu par là, c'est ça ? Deuxième corps, oui. Et après, non ? Non, c'est normal. Là, c'est descendu sur Thierry-Sty, après, ça fait ce que ça veut, par l'intelligence de la lumière. Mais en tout cas, la fluorine semble déclencher quelque chose au niveau intégration ou ce qui se passe, c'est clair. C'était déjà le cas avant pour l'ouverture des chakras du haut, mais là, ça semble le cas n'importe où sur le corps. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça vaut le coup d'essayer sur une douleur même locale pour voir ce que ça donne. C'est rappelé, avant, dans les douleurs, je mettais des rhodochrosides turquoises tourmalines. Peut-être qu'avec les fluorines, ça fait fini, mais on n'aurait plus besoin de rien d'autre. Je ne sais pas. Déjà, la lipidolite, elle est très efficace. Ah oui, oui, oui. Sur les douleurs, oui. Mais vu la composition chimique de la fluorine, ça va être encore plus efficace. C'est comme ça. C'est bien. La couleur, ça... La couleur joue ce, du coup. D'ailleurs, il y en a qui avaient des fluorines qui étaient vertes, d'autres violettes vertes, d'autres bleues. Ça ne change rien. On est passé apparemment d'un référentiel couleurs qui sont des fréquences aussi, bien sûr, une couleur 1. Quand je parle de couleur lumière ou de couleur matière, parce que les cristaux, ce ne sont pas des couleurs lumière, ce sont des couleurs matière. On est passé à une résonance liée à la couleur, au système cristallin, bien sûr, à une résonance liée à la composition chimique. Donc, c'est une action cellulaire directe. Alors, c'est intéressant, c'est que là, ça veut dire que, vu la composition de la fluorine, on peut décalcifier l'épiphyse avec de la fluorine. C'est-à-dire qu'on va libérer le fluor qu'ils nous ont mis dans le corps avec les eaux fluorées et les dentifrices, avec ça, très simplement. Parce que la résonance qui va se faire, vous mettez en résonance ce cristal fossilisé qu'ils ont mis dans l'épiphyse avec les fluorides, et bien, vous allez entrer en résonance puisqu'il y a du fluor dans la fluorine, vous allez déclencher une résonance sur l'épiphyse qui va libérer l'épiphyse. Donc, l'apparition du chaud-froid, enfin, tout ce que vous décrivez là, c'est cohérent. Sans compter qu'effectivement, dans les certaines maladies neurologiques, que ce soit les scléroses en plaques, les Parkinson, les Alzheimer, du temps où j'étais médecin, on pouvait traiter ça avec aussi de l'octalète de fluorine. Le même protocole shakti, quand on le mettait sur la tête pour des scléroses en plaques, par exemple, on avait des améliorations spectaculaires. Non, là, je travaillais le protocole shakti, simplement, mais je pense que maintenant, effectivement, avec la fluorine, vous pouvez vous amuser, il n'y a pas de danger avec la fluorine. Et par contre, vous allez observer, effectivement, des modifications très immédiates ou avec un temps de retard, mais qui s'installent. Comme si la fluorine avait la capacité, vous savez, je parlais en énergétique de verrouillage de l'information. Parce que faire passer de l'énergie, c'est facile, avec un granulopletique, n'importe quoi, la couleur, ce que tu veux. Mais verrouiller l'information qui est passée dans le corps, les cristaux y arrivaient facilement. Mais là, je pense que la fluorine, vu le ressenti, ce que vous décrivez, va être encore plus puissant sur le verrouillage de ce que vous faites passer. Et c'est l'information lumière vibrale la plus haute. En tout cas, parmi les minéraux. Je pense à une question. Si on pose une fluorine, par exemple, sur là où a été fait le vaccin, la piqûre de vaccin, est-ce que tu crois que ça peut... À l'endroit de l'injection du vaccin ? Oui, je ne sais pas. Je ne crois pas. Un vaccin, ce n'est pas fait pour rester en mode d'injection. Je sais bien, je sais bien, mais non, bien plus. Et je ne vois pas. Bon, je pense que l'argile pourrait absorber quand il y a des relics cassés. Des fois, avec l'astin, il y a des petites boules et l'argile verte marche très bien. Oui. Tu aspires... Parce que je pense à une patiente qui a eu de l'algodystrophie. Oui. Et ils lui ont fait deux piqûres dans les jambes. Je ne sais pas pourquoi. Depuis, elle ne marche plus. Alors, l'algodystrophie dans les bras, elle a fait des piqûres dans les jambes et depuis, elle a eu deux cannes. Une piqûre de quoi ? Je ne sais pas. Une saloperie, en tout cas. C'était marqué effet secondaire, c'était possible. Essaye, je ne sais pas, tu vas voir bien. Dans ces cas-là, je les pose... Plutôt premier centre et... Est-ce qu'il y a un protocole, toi qui les connais très bien, est-ce qu'il y a un protocole des schémas dysfonctionnels précoces ou des petits diables avec de la fluorine ? Je ne me rappelle pas. Non. Non. C'est génial ça. Non. Il y en a six autour. Vous savez que la fluorine, à l'époque, on utilisait par exemple dans le livre « Cristal et méditation », je parlais des octaves de fluorine pour l'accès à Shambhala, à Al-Tahir et tout ça. Oui. C'est quand même quelque chose qui avait la possibilité d'être multidimensionnel déjà à l'époque, à travers les mandalas. À l'époque, enfin, du part, là, je n'ai pas senti grand-chose, mais là, maintenant, je pense que ça doit être... C'est l'époque aussi de l'assignation vibrale, je crois, ou montée... Oui, pour aller voir... Oui, pour aller dans les vaisseaux, peut-être. Avant qu'on apprenne qu'il n'y a plus d'assignation et qu'il n'y a plus rien. Oui, il nous a fait stresser avec ça. Hein ? Comment ? Il nous a fait stresser avec ça. Oui. C'est pas moi, moi, je ne savais pas non plus. Oui, oui, on devait en passer par là, c'est tout. Je ne sais pas ce qu'il doit penser, Peter, de tout ça. Tu sais, les choses se sont tellement vite. Oui, pour eux, ça doit être quelque chose aussi, de leur point de vue. On n'a plus le temps de suivre. Je vous dis, par exemple, on a expliqué, on a fait une vidéo le mois dernier sur ce geste-là, maintenant, c'est comme ça. Enfin bon, on n'a plus le temps de s'adapter qu'à chaque fois, ça se transforme. Ça va très très vite, c'est vrai. Mais en même temps, ça se simplifie. Regardez, si les cristaux, la fluorine, marchent sur tout comme ça, il n'y a plus à se casser la tête. Si, là. À vérifier, je ne dis pas que c'est vrai, mais bon, déjà, les expériences, les retours qu'on a là, et ce que m'a rencontré mon ami, sur la société de neurosciences, c'est surprenant. Alors, autre chose, non ? On peut sortir de l'exercice, si vous avez d'autres questions, comme il reste un quart d'heure. Les personnes n'ont envie de parler. Si vous avez marre, on arrête maintenant. Moi, je peux parler encore, mais... Est-ce que, c'est une question, tout à l'avoue, qui est sans ? Est-ce que, par exemple, si on posait des florines dans un habitat qui est un peu vibratoirement bas, aujourd'hui, est-ce que ça pourrait faire... Eh bien, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais utilisé la fluorine en géobiologie. Peut-être que maintenant, par exemple, pour toutes les pathologies, il suffirait de mettre... Je ne sais pas, je n'ai pas testé, je n'ai aucune... Mais pourquoi pas, vu l'efficacité qu'on constate là, si on mettait 4 fluorines à la place de tout reste, ça marcherait, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez répondre, je ne peux pas tout tester. je veux dire à chaque coin de pièce ? Oui, à chaque coin de pièce. C'est ça ? Avant, on mettait, par exemple, les tourmalines pour l'Arkman, on mettait réseau électrique, c'était telle pierre, rémanence des murs, c'était telle pierre. Peut-être qu'on n'a plus besoin de tout ça non plus, je ne sais pas. Et faire les toiles à 6 branches ? Comment ? Faire les toiles à 6 branches au milieu de la maison, au milieu de l'habitation ? Avec la fluorine ? Oui, mais nettoyer, il faut le faire tout le temps. C'est-à-dire que si les pierres elles sont posées, elles agissent tout le temps, tu n'as pas besoin de t'en occuper. C'est la grande différence. Oui, oui. Sauf qu'avant, effectivement, avec les bilans géobiologiques, la QPM, ou avec la connaissance que j'en avais, on avait des pierres spécifiques pour chaque action. Et là, maintenant, si c'est comme pour le corps avec la fluorine qui balaye tout ça, je ne peux pas vous répondre, c'est à tester, amusez-vous, vous verrez. Vous me testez ? Tu feras un feedback ? Oui. Oui, il y en a plusieurs. La fluorine sur le cœur, ça fait quoi déjà ? Pour moi, j'ai senti vraiment une vibration. Une vibration. Le chakra du cœur, j'ai l'habitude, mais... Tu parles vraiment du petit chakra, il se met à tourner. Le petit chakra, pas l'amplitude, vraiment le petit chakra, mais c'est descendu directement au niveau du sacrum. Le sacrum s'est mis à vibrer, mais comme jamais je l'ai senti vibrer. Alors, je n'avais pas de pierre ici. Non, non, j'ai bien compris. Eh bien, c'est super, tout ça, parce que... La fluorine, en plus, c'est une pierre qu'on peut porter sur soi, contrairement, par exemple, pour croire ce qui est en train de débrouillure. La fluorine, il n'y a pas de danger, il n'y a aucun danger. Aucun. On dit dans l'orthède de fluorine verte que c'est une pierre qui aide pour les gens qui sont dépendants à l'alcool. Oui. Donc, peut-être que ça va déverrouiller chez eux aussi des... Ah bah oui. L'alcool, c'est le deuxième chakra, toujours. Et les clopes ? Comment ? Et les clopes ? La clope, deuxième chakra aussi. Tu vas mettre tout autour de ton vie, tu vas te tomber. Le mois prochain, on va avoir des gens venir en stage, sans vibration, on a testé les fluorines. On a testé les fluorines. Ça marche très bien. Oui. Je veux juste dire la fluorine des trois, ça peut être puissant. Ça n'entend rien. La fois où j'avais perdu la vue avec la fluorine. Elle avait perdu la vue avec la fluorine. Il y avait d'autres pierres mais j'avais mis. Ah oui, toi, j'ai longtemps, oui. Ceci dit, t'as oublié de préciser qu'au lieu de laisser 20 minutes, t'étais endormie avec plusieurs heures. Et elle est revenue effectivement, elle ne voyait pas vraiment. Elle ne voyait plus, elle était aveugle. Sur fréquence, là. Une fois, simplement, elle s'était endormie avec les pierres, elle avait fait une méditation, avec le protocole Shakti ou avec un oxydate de fluorine parce qu'elle s'est endormie plusieurs heures. T'as fait le tour du cadran ? Oui, à l'époque, je m'endorme souvent 3-4 heures. Oui, oui. Ah oui, t'avais perdu la vue carrément. Non, je voyais trop mais pendant plus d'une heure, je ne voyais pas. Je me suis passée dans la porte. T'as flippé, non ? Oui. À la fin, j'ai essayé d'appeler les urgences parce que je ne pourrais pas avoir un téléphone. Parce qu'elle a dû appeler les urgences parce qu'elle ne voyait plus. Oui, mais elle n'arrivait pas à avoir des numéros. C'était le numéro. Bien, autrement, indépendamment des cristaux, il n'y a pas de questions complémentaires. Je vous rappelle, cet après-midi, on a un pharma à 15 heures et après, on a notre temps, tranquille. Je pense qu'elle va parler entre 1h et 2h. Après, on verra. C'est dimanche aujourd'hui. Oui. Je ne vais pas réaliser. Eh, mais il n'y a pas de la messe, là ? La messe, on ne l'a pas eue. C'est les rameaux, pourtant, je crois, aujourd'hui, non ? Ce ne sont pas les rameaux. C'est déjà les rameaux ? C'est la messe des rameaux, tu es avec moi. c'est pas les rameaux. Aujourd'hui ? Non, c'est pas les rameaux. Non, parce que je crois qu'on est rentré dans les 40 jours avant le bac. Ah oui, c'est la semaine d'avant. Il y a eu les cendres le 8, comme par hasard le jour où il y a eu les impulsions électromagnétiques et les rayonnements gamma qui sont arrivés dans l'atmosphère et qui commencent à faire tout flamber les transpo, les voitures, les usines et tout. Oui, c'est relié à ça. Je ne sais pas si la fluorine a des propriétés comme on dit piézoélectriques comme la tourmaline noire. Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que la tourmaline noire émet de l'électricité. Quand vous tapez une tourmaline noire ou la compressez, il y a un électron qui sort. On l'appelle un effet piézoélectrique. Je ne sais pas si ça existe dans la fluorine. C'est une pierre qui est très utilisée en industrie. Il y a des mines d'extraction de fluorine. Le fluor est extrêmement utilisé. Tous les minéraux qui sont dedans sont très utilisés dans l'industrie. Ah, on a besoin d'une oreille. qui est en train de se manifester par les rayons gamma. Elle a noté que sur le périphérique, il y avait beaucoup de voitures qui prenaient feu. Il va y en avoir de plus en plus des voitures qui prennent feu. Spontanément. Il y a des garages entiers qui prennent feu. En France, je parle. Et un camion. Oui. Et ça s'explique très très bien. Au niveau des propriétés électriques, des rayonnements, des impulsions électromagnétiques, dès que la voiture, par exemple, va être dans un espace clos en sous-sol, il y a des courants induits qui se produisent. Et vous allez avoir des pipelines qui exposent aussi, bien sûr, parce que les pipelines, vous avez des courants induits par la circulation des fluides. Et avec les charges électromagnétiques des rayonnements gamma qui arrivent, ça va péter de partout. Les centrales nucléaires, je n'en parle même pas. Mais on y est. C'est-à-dire que là, vous avez depuis le 8 mars une succession sur toute la planète d'événements de type électromagnétique, d'impulsions électromagnétiques qui touchent absolument tout. Les voitures, les camions, les avions. Il y a un avion qui s'est craché hier soir. Il y a aussi l'incendie de la boulangerie qui a eu lieu à Paris. C'est ça. Oui, mais ça, c'était pas plutôt un attentat. Comment ? C'était pas un attentat, mais volontaire, un truc, tu vois, comme ils nous font, il y a un attentat et sinon, on fout que le bordel. Oui, mais la boulangerie, il n'y avait pas de gaz. Il n'y avait pas de gaz. Non, ils ont trouvé un truc dans une bubelle. De toute façon, c'est une bombe. Oui, c'est une bombe qui a été mise. Ils ont trouvé dans un conteneur. Comment ? Ils ont trouvé dans un conteneur les traces de... Exact. La bombe était dans... D'ailleurs, ça se voit dès la première photo. Moi, je suis intervenu quand j'étais médecin au SAMU sur des lieux où il y avait des bombes qui avaient explosé, à Paris, rue Copernic en particulier. Et on voyait sur la première photo, il était évident que l'explosion n'avait pas eu lieu dans la boulangerie mais devant, dans le conteneur en plastique qui a été explosé en mille morceaux. Il suffit de regarder la photo pour comprendre que ça ne venait pas de la boulangerie ni du gaz concernant ce qu'ils disaient. Donc, tout ce qui est installation d'usines, les fours électriques en particulier avec des bobines d'induction qui sont dans les fours professionnels, ils explosent. Il y a des usines qui explosent de partout en ce moment. Vous avez même des incendies de forêt sur des lieux où il n'y a aucune raison d'avoir des incendies en ce moment. Même s'il fait sec, on est quand même en hiver en tout cas ici. Et pourtant, les forêts s'enflamment. Tout ça, c'est les courants induits et les charges qui sont envoyées par ces impulsions électromagnétiques qui accompagnent les rayonnements gamma. Et il y en a partout. Ce n'est pas un endroit sur Terre, ça se propage de partout. Sur tous les cinq continents. Et c'est en ce moment, ça a commencé il y a une semaine. Pas une semaine, même pas, on est le combien là ? Le 10 seulement. Ça a commencé il y a deux, trois jours. Et ça, c'est en cours, c'est réel. Taper incendie sur Google News, vous allez voir tout ce qui a explosé. C'est impressionnant. Et en France, il y en a eu beaucoup. C'est sympa, j'ai un transformateur dans le fond de mon jardin à peu près à six mètres de la maison. Oui, oui. Ah, vous allez avoir des transformateurs qui explosent de partout. Donc ça, ça a réellement commencé et ça se déploie chaque jour un peu plus. D'ailleurs, les avions, il y en a quand même eu trois accidents en vol d'avions qui ont atterri en urgence depuis deux, trois jours et un qui s'est craché là. Je ne sais plus dans quel continent. Et vous avez ces usines qui explosent, les voitures qui explosent, les camions qui prennent feu de partout. Les antennes relais vont ramasser ? Les antennes relais aussi ? Oui, les antennes aussi, elles vont ramasser. Les voitures électroniques ? Ah, les voitures électriques, là, ça va être charmant. Les voitures hybrides, elles vont bien exploser avec les batteries qu'il y a dedans. Ça va être... qu'ils veulent développer les batteries électriques. C'est peut-être pour ça qu'ils ont développé. C'est comme les centrales nucléaires sur toutes les failles sismiques de la planète. C'est fait exprès, bien sûr. On ne sait pas, on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. On ne fait chier avec ça, mais... Et d'ailleurs, ce qu'on prend dans la tête, au niveau du front, c'est des impulsions électromagnétiques aussi. D'ailleurs, vous l'avez senti hier, avant qu'on commence à gaper, ça avait commencé. D'ailleurs, si on regardait s'il y a eu des incendies hier en Espagne, ou en France, dans les pays autour, vous allez voir qu'il y a eu nécessairement des incendies hier soir. Je n'ai pas le temps de regarder encore. Et ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sentir... Alors par contre, si vous commencez à sentir des vibrations électriques sur le front, comme ça, dans votre voiture électrique, vous sortez vite de la voiture. Pourquoi elle est électrique, ta voiture ? Non. Ah bon. Ah oui, Pesnaker, oui. Évitez les garages souterrains. Évitez les garages souterrains. Alors théoriquement, les garages clos, souterrains, c'était normal que les voitures s'enflamment. Mais maintenant, celles qui se sont enflammées en France, là, elles étaient dans un garage aérien, c'est-à-dire à air libre. Ok, d'accord. Donc c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de caisse de résonance de l'impulsion électromagnétique dans un espace faux, mais dans un espace ouvert. Oui. Là, au niveau signification, ceux qui connaissent un peu l'électricité, c'est quand même... Et ce n'est pas une voiture qui a brûlé, c'est toutes les voitures qui étaient à cet endroit-là, elles ont toutes brûlées. Elles ont des véhicules de collection, d'ailleurs, je ne sais plus où en France, là, avant-hier. Waouh. C'est très bien, ça. C'est pour apprendre les retouches très bien. C'est génial, parce que s'il y a, avant le flash solaire, ces impulsions de rayonnement gamma qui arrêtent toute l'électricité, vous vous doutez bien que ça va calmer les ardeurs de la société. S'il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui marche. Alors, on va renvoyer chacun à soi-même. Au Venezuela, ils n'ont plus d'eau, les pompes électriques qui amènent l'eau, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de choses. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est à base électrique dans ce monde. Tout. Il n'y a plus d'électricité, vous imaginez ce que ça veut dire. Papiers. Bon, on va aller déjeuner. Et on se retrouve ici à 15h pour la femme. Le petit chakra, il se met à tourner. Le petit chakra, pas l'amplitude, vraiment le petit chakra, mais c'est descendu direct au niveau du sacrum et ça, on me suis mis à vibrer mais comme jamais je l'ai senti vibrer. Alors, je n'avais pas de pierre ici. Non, non, j'ai bien compris. Eh bien, c'est super tout ça parce que... La fluorine en plus, c'est une pierre qu'on peut porter sur soi contrairement par exemple pour croire ce qui est en train de déboilure. La fluorine, il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger. Aucun. On dit dans l'orthèque de fluorine verte que c'est une pierre qui aide pour les gens qui sont dépendants à l'alcool. Oui. Donc, peut-être que ça va déverrouiller chez eux aussi des... Ah bah oui. L'alcool, c'est le deuxième chakra toujours. Et les clopes ? Comment ? Et les clopes ? La clope, deuxième chakra aussi. Tu vas mettre tout autour de ton lit, tu vas me tomber dans la flore. Le mois prochain, on va voir des gens venir en stage sans vibration. On a testé les fluorines. On a testé les fluorines. Ça marche très bien. Ouais ? Je voulais juste dire la fluorine des trois, ça peut être puissant. Ah, pas rien. La fois où j'avais perdu la vue avec la fluorine. Elle avait perdu la vue avec la fluorine. Il y avait d'autres pierres mais j'avais... Ah oui, toi, il y a longtemps, oui. Je suis dit, tu as oublié de préciser qu'au lieu de laisser 20 minutes, tu étais endormi avec plusieurs heures. Et elle est revenue, effectivement, elle ne voyait pas vraiment. Elle ne voyait plus. Elle était à bon. Surfréquence, là. Une fois, simplement, elle s'est endormi avec les pierres. Elle avait fait une méditation avec le protocole shakti ou avec un octalier de fluorine puis elle s'est endormi plusieurs heures. Tu as fait le tour du cadran ? Oui, enfin, à l'époque, je m'endormais souvent 3-4 heures. Oui, oui. Ah, oui, tu avais perdu la vue, carrément. Non, je voyais trop, mais pendant plus d'une heure, je ne voyais pas. Je suis passée dans la porte. T'as flippé, non ? À la fin, j'ai essayé d'appeler les urgences, mais je ne pouvais pas avoir... La salle a dû appeler les urgences parce qu'elle ne voyait plus. Oui, mais elle n'arrivait pas à avoir le numéro. C'était le numéro. Bien, autrement, indépendamment des cristaux, il n'y a pas de questions complémentaires. Je vous rappelle, cet après-midi, on a un pharma à 15 heures et après, on a notre temps, tranquille. Je pense qu'elle va parler entre 1h et 2h. Après, on verra. C'est dimanche aujourd'hui. Oui. Eh, mais il n'y a pas de la messe, là ? La messe, on ne l'a pas eue. C'est les rameaux, pourtant, je crois, aujourd'hui, non ? Ce ne sont pas les rameaux ? C'est déjà les rameaux ? C'est la messe des rameaux, tu es avec moi ? Aujourd'hui ? Non, ce ne sont pas les rameaux. On est rentrés dans les 40 jours avant le bac. Ah oui, c'est la semaine d'avant. Il y a eu les cendres le 8, comme par hasard le jour où il y a eu les impulsions électromagnétiques, les rayonnements gamins qui sont arrivés dans l'atmosphère et qui commencent à faire tout flamber, les transphos, les voitures, les usines et tout. Oui, c'est relié à ça. Je ne sais pas si la fluorine a des propriétés, comment on dit, piezoélectriques, comme la tourmaline noire, ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que la tourmaline noire émet de l'électricité. Quand vous tapez une tourmaline noire ou la compressez, il y a un électron qui sort. Ça se rappelle un effet piezoélectrique. Je ne sais pas si ça existe dans la fluorine. C'est une pierre qui est très utilisée en industrie. Il y a des mines d'extraction de fluorine. Le fluor est extrêmement utilisé. Tous les minéraux qui sont dedans sont très utilisés dans l'industrie. Ah, on a besoin d'une oreille. qui est en train de se manifester par les rayons gamma. Elle a noté que sur le périphérique, il y avait beaucoup de voitures qui prenaient feu. Il va y en avoir de plus en plus des voitures qui prennent feu. Spontanément. Il y a des garages entiers qui prennent feu. En France, je parle. Et un camion. Et ça s'explique très très bien au niveau des propriétés électriques des rayonnements des impulsions électromagnétiques. Dès que la voiture, par exemple, va être dans un espace clos en sous-sol, il y a des courants induits qui se produisent. Et vous allez avoir des pipelines qui exposent aussi, bien sûr, parce que les pipelines, vous avez des courants induits par la circulation des fluides. Et avec les charges électromagnétiques des rayonnements gamma qui arrivent là, ça va péter de partout. Les centrales nucléaires, je n'en parle même pas. Mais on y est. C'est-à-dire que là, vous avez depuis le 8 mars une succession sur toute la planète d'événements de type électromagnétique, d'impulsions électromagnétiques qui touchent absolument tout. Les voitures, les camions, les avions. Il y a un avion qui s'est craché hier soir. Il y a aussi l'incendie de la boulangerie qui a eu lieu à Paris. Exact. Mais ça, c'était pas plutôt un attentat. Comment ? C'était pas un attentat, mais volontaire un truc. Tu vois, comme ils nous font. Non, même ça. C'est un attentat et c'est un qu'on fout du bordel, quoi. Première, c'est une question. Oui, mais la boulangerie, il n'y avait pas de gaz. Il n'y avait pas de gaz. Non. C'est donc qu'ils ont trouvé un truc dans une boubelle. De toute façon, c'est une bombe. Oui, c'est une bombe qui a été mise. Ils ont trouvé dans un conteneur. Ils ont trouvé dans un conteneur les traces de... Exact. La bombe était dans... D'ailleurs, ça se voit dès la première photo. Moi, je suis intervenu quand j'étais médecin au SAMU sur des lieux où il y avait des bombes qui avaient explosé à Paris, rue Copernic en particulier. Et on voyait sur la première photo, il était évident que l'explosion n'avait pas eu lieu dans la boulangerie mais devant, dans le conteneur en plastique qui a été explosé en mille morceaux. Il suffit de regarder la photo pour comprendre que ça ne venait pas de la boulangerie ni du gaz, contrairement à ce qu'ils disaient. Donc, tout ce qui est installation d'usines, les fours électriques en particulier, avec des bobines d'induction qui sont dans les fours professionnels, ils explosent. Il y a des usines qui explosent de partout en ce moment. Vous avez même des incendies de forêt sur des lieux où il n'y a aucune raison d'avoir des incendies en ce moment. Même s'il fait sec, on est quand même en hiver en tout cas ici. Et pourtant, les forêts s'enflamment. Tout ça, c'est les courants induits et les charges qui sont envoyées par ces impulsions électromagnétiques qui accompagnent les rayonnements gamins. Et il y en a partout. Ce n'est pas un endroit sur Terre, ça se propage de partout. Sur tous les cinq continents. Et c'est en ce moment, ça a commencé il y a une semaine. Pas une semaine, même pas, on est le combien là ? 10 seulement. Ça a commencé il y a 2-3 jours. Et ça, c'est en cours, c'est réel. Taper incendie sur Google News, vous allez voir tout ce qui a explosé. C'est impressionnant. Et en France, il y en a eu beaucoup. C'est sympa, j'ai un transformateur dans le fond de mon jardin à peu près à 6 mètres de la maison. Oui, oui. Vous allez avoir des transformateurs qui explosent de partout. Oui, les transformateurs. Donc ça, ça a réellement commencé et ça se déploie chaque jour un peu plus. D'ailleurs, les avions, il y en a quand même eu trois accidents en vol d'avions qui ont atterri en urgesse depuis 2-3 jours et un qui s'est craché là. Je ne sais plus dans quel continent. Et vous avez ces usines qui explosent, les voitures qui explosent, les camions qui prennent feu de partout. Les antennes relais avant assez ? Les antennes relais aussi ? Oui, les antennes aussi avant... Les voitures électroniques ? Ah, les voitures électriques, là, ça va être charmant. Les voitures hybrides, elles vont bien exploser avec les batteries qu'il y a dedans. Ça va être... qu'ils veulent développer les batteries électriques. C'est peut-être pour ça qu'ils ont développé. C'est comme les centrales nucléaires sur toutes les failles sismiques de la planète. C'est fait exprès, bien sûr. On se voit, on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Ils font chier avec ça, mais... Et d'ailleurs, ce qu'on prend dans la tête au niveau du front, c'est des impulsions électromagnétiques aussi. D'ailleurs, vous l'avez senti hier, avant qu'on commence à gaper, ça avait commencé. D'ailleurs, si on regardait s'il y a eu des incendies hier en Espagne, donc, ou en France, dans les pays autour, vous allez voir qu'il y a eu nécessairement des incendies hier soir. Je n'ai pas le temps de regarder encore. Ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sentir... Par contre, si vous commencez à sentir des vibrations électriques sur le front comme ça, dans votre voiture électrique, vous sortez vite de la voiture. Pourquoi elle est électrique ta voiture ? Ah bon. Évitez les gavrages souterrains. Évitez les garages souterrains. Alors, théoriquement, les garages clos souterrains, c'était normal que les voitures s'enflammées. Maintenant, celles qui se sont enflammées en France, là, elles étaient dans un garage aérien, c'est-à-dire à air libre. Donc, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de caisse de résonance de l'impulsion électromagnétique dans un espace quo, mais dans un espace ouvert. Là, au niveau signification, ceux qui connaissent un peu l'électricité, c'est quand même... Et ce n'est pas une voiture qui a brûlé. C'est toutes les voitures qui étaient à cet endroit-là, elles ont toutes brûlées. Elles ont des véhicules de collection, d'ailleurs, je ne sais plus où en France, là, avant-hier. C'est très bien, ça. C'est pour un projet de recherche très bien. C'est génial, parce que s'il y a, avant le flash solaire, ces impulsions de rayonnement gamma qui arrêtent toute l'électricité, vous vous doutez bien que ça va calmer les ardeurs de la société. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui marche. Alors, vous devez renvoyer chacun à soi-même. Au Venezuela, ils n'ont plus d'eau, les pompes électriques qui amènent l'eau, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau chaud, il n'y a plus de choses. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est à base électrique dans ce monde. Tout. Il n'y a plus d'électricité, quoi. Vous imaginez ce que ça veut dire. À pied. Bon, et bien, on va aller déjeuner. Et, on se retrouve ici à 15h pour la femme. C'est-à-dire que là, vous avez depuis le 8 mars une succession sur toute la planète d'événements de type électromagnétique, d'impulsion électromagnétique qui touchent absolument tout. Les voitures, les camions, les avions. Il y a un avion qui s'est craché hier soir. Elle dit aussi l'incendie de la boulangerie qu'il y a eu à Paris. Mais ça, c'était pas plutôt un attentat. Comment ? C'était pas un attentat, mais volontaire, un truc, tu vois, comme ils nous font. Non, non, non. Non, il y a un attentat et c'est nous qui ont foutu le bordel, quoi. Première, c'est une boulangerie. Oui, mais la boulangerie, il n'y avait pas de gaz. Il n'y avait pas de gaz. Non, ils ont trouvé un truc dans une boulangerie. De toute façon, c'est une bombe. Oui, c'est une bombe qu'elle utilise. Ils ont trouvé dans un conteneur. Comment ? Ils ont trouvé dans un conteneur les traces de... Exact, la bombe était dans... D'ailleurs, ça se voit dès la première photo. Moi, je suis déjà intervenu quand j'étais médecin au SAMU sur des lieux où il y avait des bombes qui avaient explosé, à Paris, à Copernic en particulier. Et on voyait sur la première photo, il était évident que l'explosion n'avait pas eu lieu dans la boulangerie mais devant, dans le conteneur en plastique qui a été explosé en mille morceaux. Il suffit de regarder la photo pour comprendre que ça ne venait pas de la boulangerie ni du gaz, contrairement à ce qu'il disait. Donc, tout ce qui est installation d'usines, les fours électriques en particulier, avec des bobines d'induction qui sont dans les fours professionnels, ils explosent. Il y a des usines qui explosent de partout en ce moment. Vous avez même des incendies de forêt sur des lieux où il n'y a aucune raison d'avoir des incendies en ce moment, même s'il fait sec, on est quand même en hiver en tout cas ici, et pourtant, les forêts s'enflamment. Tout ça, c'est les courants induits et les charges qui sont envoyées par ces impulsions électromagnétiques qui accompagnent les rayons de mangamins. Et il y en a partout. Ce n'est pas un endroit sur Terre, ça se propage de partout. Sur tous les cinq continents. Et c'est en ce moment, ça a commencé il y a une semaine. Pas une semaine, même pas, on est le combien là ? 10 seulement. Ça a commencé il y a 2-3 jours. Et ça, c'est en cours, c'est réel. Taper incendie sur Google News, vous allez voir tout ce qui a explosé. C'est impressionnant. Et en France, il y en a eu beaucoup. C'est sympa, j'ai un transformateur dans le fond de mon jardin à peu près à 6 mètres de la maison. Oui, oui. Ah, vous allez avoir des transformateurs qui explosent de partout. Donc ça, ça a réellement commencé et ça se déploie chaque jour un peu plus. D'ailleurs, les avions, il y en a quand même eu trois accidents en vol d'avions qui ont atterri en urgesse depuis 2-3 jours et un qui s'est craché là. Je ne sais plus dans quel continent. Et vous avez ces usines qui explosent, les voitures qui explosent, les camions qui prennent feu de partout. Les antennes relais ont ramassé. Les antennes relais aussi ? Oui, les antennes aussi elles vont... Les voitures électroniques ? Ah, les voitures électriques, là, ça va être charmant. Les voitures hybrides, elles vont bien exploser avec les batteries qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'ils veulent développer les batteries électriques. C'est comme les centrales nucléaires sur toutes les failles sismiques de la planète. C'est fait exprès, bien sûr. On ne sait pas, on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Ils font chier avec ça, mais... Et d'ailleurs, ce qu'on prend dans la tête, au niveau du front, c'est des impulsions électromagnétiques aussi. D'ailleurs, vous l'avez senti hier, avant qu'on commence à gaper, ça avait commencé. D'ailleurs, si on regardait s'il y a eu des incendies hier en Espagne, ou en France, dans les pays autour, vous allez voir qu'il y a eu nécessairement des incendies hier soir. Je n'ai pas le temps de regarder encore. Ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sentir... Par contre, si vous commencez à sentir des vibrations électriques sur le front comme ça, dans votre voiture électrique, vous sortez vite de la voiture. Pourquoi elle est électrique, ta voiture ? Évitez les garages souterrains. Hein ? Évitez les garages souterrains. Alors, théoriquement, les garages clos, souterrains, c'était normal que les voitures s'enflamment. Mais maintenant, celles qui se sont enflammées en France, là, elles étaient dans un garage aérien, c'est-à-dire à air libre. Donc, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de caisse de résonance de l'impulsion électromagnétique dans un espace quo, mais dans un espace ouvert. Là, au niveau signification, ceux qui connaissent un peu l'électricité, c'est quand même... Et ce n'est pas une voiture qui a brûlé. C'est toutes les voitures qui étaient à cet endroit-là, elles ont toutes brûlées. Elles ont des véhicules de collection, d'ailleurs, je ne sais plus où en France, là, avant-hier. Waouh ! C'est très bien, ça. C'est pour un produit très bien. C'est génial, parce que s'il y a, avant le flash solaire, ces impulsions de rayon de Mangama qui arrêtent toute l'électricité, vous vous doutez bien que ça va calmer les ardeurs de la société. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui marche. Alors, on va renvoyer chacun à soi-même. Au Venezuela, ils n'ont plus d'eau, les pompes électriques qui amènent l'eau, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus de chauffe. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est à base électrique dans ce monde. Tout. Il n'y a plus d'électricité, vous imaginez ce que ça veut dire. Bon, on va aller déjeuner. Et on se retrouve ici à 15h pour la femme. Les voitures électroniques. Ah, les voitures électriques, là, ça va être charmant. Les voitures hybrides, elles vont bien exploser avec les batteries qu'il y a dedans. Ça va être... C'est peut-être pour ça qu'ils ont développé. C'est comme les centrales nucléaires sur toutes les failles sismiques de la planète, quoi. C'est fait exprès, bien sûr. On se voit, on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Et d'ailleurs, ce qu'on prend dans la tête au niveau du front, c'est des impulsions électromagnétiques aussi. D'ailleurs, vous l'avez senti hier, avant qu'on commence à gaper, ça avait commencé. D'ailleurs, si on regardait s'il y a eu des incendies hier en Espagne, donc, ou en France, dans les pays autour, vous allez voir qu'il y a eu nécessairement des incendies hier soir. Je n'ai pas le temps de regarder encore. Ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sentir... Par contre, si vous commencez à sentir des vibrations électriques sur le front, comme ça, dans votre voiture électrique, vous sortez vite de la voiture. Pourquoi elle est électrique, ta voiture ? Ah bon. Ah oui, les Paysnaker, oui. Évitez les garages souterrains. Évitez les garages souterrains. Alors, théoriquement, les garages clos, souterrains, c'était normal que les voitures s'enflamment. Mais maintenant, celles qui se sont enflammées en France, là, elles étaient dans un garage aérien, c'est-à-dire à air libre. Ok, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de caisse de résonance de l'impulsion électromagnétique dans un espace clos, mais dans un espace ouvert. Oui. Là, au niveau signification, ceux qui connaissent un peu l'électricité, c'est quand même... Et ce n'est pas une voiture qui a brûlé. C'est toutes les voitures qui étaient à cet endroit-là, elles ont toutes brûlées. Elles ont des véhicules de collection, d'ailleurs, je ne sais plus où en France, là, avant-hier. Waouh ! C'est très bien, ça. C'est pour un premier détail très bien. Vous voyez que c'est génial, parce que s'il y a, avant le flash solaire, ces impulsions de rayonnement gamma qui arrêtent toute l'électricité, vous vous doutez bien que ça va calmer les ardeurs de la société. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui marche. Alors, vous pouvez renvoyer chacun à soi-même. Au Venezuela, ils n'ont plus d'eau, les pompes électriques qui amènent l'eau, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus de choses. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est à base électrique dans ce monde. Tout. Il n'y a plus d'électricité, vous imaginez ce que ça veut dire. Papier. Bon, on va aller déjeuner. Et on se retrouve ici à 15h pour la femme. Dans les garages clos, souterrains, c'était normal que les voitures s'enflamment. Mais maintenant, celles qui se sont enflammées en France, là, elles étaient dans un garage aérien, c'est-à-dire à air libre. Ok, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de caisse de résonance de l'impulsion électromagnétique dans un espace clos, mais dans un espace ouvert. Oui. Là, au niveau signification, ceux qui connaissent un peu l'électricité, c'est quand même... Et ce n'est pas une voiture qui a brûlé, c'est toutes les voitures qui étaient à cet endroit-là, elles ont toutes brûlé. Elles ont des véhicules de collection, d'ailleurs, je ne sais plus où en France, là, avant-hier. C'est très bien, ça. C'est pour un premier état très bien. Vous voyez que c'est génial parce que s'il y a, avant le flash solaire, ces impulsions de rayon de Mangama qui arrêtent toute l'électricité, vous vous doutez bien que ça va calmer les ardeurs de la société. S'il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui marche. Alors, vous pouvez renvoyer chacun à soi-même. Au Venezuela, ils n'ont plus d'eau, les pompes électriques qui amènent l'eau, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est à base électrique dans ce monde. Tout. Il n'y a plus d'électricité, vous imaginez ce que ça veut dire. Bon, on va aller déjeuner. Et on se retrouve ici à 15h pour la femme. Une impulsion de rayon de Mangama qui arrête toute l'électricité, vous vous doutez bien que ça va calmer les ardeurs de la société. S'il n'y a plus de téléphones, il n'y a plus rien qui marche. On va renvoyer chacun à soi-même. Au Venezuela, ils n'ont plus d'eau, les pompes électriques qui amènent l'eau, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus de choses. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est à base électrique dans ce monde. Tout. Il n'y a plus d'électricité, vous imaginez ce que ça veut dire. Papier. Bon, on va aller déjeuner et on se retrouve ici à 15h pour la femme. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est à base électrique dans ce monde. Tout. Il n'y a plus d'électricité, vous imaginez ce que ça veut dire. à pied. Bon, on va aller déjeuner et on se retrouve ici à 15h pour la femme. Bon, on va aller déjeuner et on se retrouve ici à 15h pour la femme. Et on se retrouve ici à 15h pour la femme. pour la femme.